Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h22 sur Radio Classique et c'est le patron de Louvre Hôtel qui est donc mon invité ce matin. Bonjour Pierre-Frédéric Rouleau. Bonjour. Un petit peu essoufflé, vous avez couru pour venir en studio, vous avez été retenu par un accident. Voilà, on est transparent. Louvre Hôtel, plus connu sous ses marques Campanil, Kyria et Golden Tulip. Au total 1130 hôtels dans une cinquantaine de pays. Votre particularité, c'est d'être détenu par un groupe chinois depuis l'automne dernier. Vous avez donc une bonne illustration des appétits de la Chine en France et en Europe, dont il sera beaucoup question cette semaine à l'occasion de la visite du Premier ministre chinois en France. Comment ça se passe quand on a un propriétaire chinois ? Très bien, très bien. Très bien parce que d'abord, ce n'est pas n'importe quel partenaire, c'est un partenaire industriel. C'est déjà un groupe hôtelier lui-même. Exactement, avec 1700 hôtels, plus tour opérateur, plus présent dans tout le domaine, toute la chaîne de valeur du tourisme. Est-ce qu'il a influé, depuis qu'il vous a acquis, j'espère que je ne fais pas une faute de français, sur la stratégie du groupe ? Pas vraiment. Il nous a laissé plutôt travailler sur nos stratégies. Un exemple, on avait des projets en Corée du Sud. Je me suis imaginé que la Chine étant proche de la Corée du Sud, on s'en occupe, mais finalement, il m'a demandé de continuer sur la Corée du Sud. Bon, et ça se poursuit, le partenariat, ça s'intensifie. Vous avez annoncé hier un important accord aux Etats-Unis avec votre propriétaire chinois, donc toujours. Oui, non, c'était un accord qu'on avait déjà initié avant la vente, avec le groupe Magnusson qui a mis l'hôtel aux Etats-Unis. Et c'est un partenariat de distribution pour arriver à ce que les clients américains viennent utiliser nos chambres en Europe et vice-versa, Europe sur les Etats-Unis. Mais ça va évidemment profiter à votre actionnaire, le groupe chinois, qui est lui-même un hôtelier. Bien sûr, parce que justement, ça va créer une plateforme entre les Etats-Unis 1000 hôtels, 1200 hôtels en Europe et 1700 en Chine. Plus de moyens donc via cette plateforme. Est-ce que l'idée, c'est de concurrencer aussi Booking ? Un peu comme l'a fait Accor avec une annonce faite il y a quelques semaines, une plateforme de réservation de chambres via Internet qui sera d'ailleurs ouverte aux indépendants. Alors, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une concurrence de hôtel frontale, comme elle a pu le faire certains concurrents que vous citiez. C'est plus d'utiliser nos forces. C'est-à-dire qu'on est assez connu, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Chine. Et nos clients nous font confiance. Et on travaille sur nos clients existants pour leur faire, s'ils ont besoin de voyager en dehors de la France par exemple, de leur donner l'opportunité d'être, de réserver directement sur des hôtels qui sont des hôtels amis. Avec des avantages particuliers ? Oui, avec des offres de Coopening qui leur permettront d'obtenir des chambres à des prix moins élevés. Donc c'est une plateforme de réservation à usage interne au groupe, aux marques de l'Ouvre-Hôtel et de ses partenaires. Elle ne sera pas ouverte aux hôteliers indépendants ? Non, elle ne sera pas ouverte aux hôteliers indépendants, ça c'est clair. Pourquoi pas ? Ce n'était pas du tout une volonté de votre part ? Non, parce que la taille est suffisante. En fait, cette alliance entre ces trois groupes est un peu comme les compagnies aériennes qui arrivent à se regrouper et amènent un service sur toute la planète, sur toutes les destinations. Skyline, tout ce que Skystar, etc. Star Alliance, pardon. Et là, on fait exactement la même chose. On donne l'opportunité aux clients qui voyagent partout dans le monde d'avoir le même groupe, même s'ils ne sont pas les mêmes propriétaires de ces hôtels. Pardon d'insister, mais est-ce que Booking aujourd'hui, c'est un problème pour vous, groupe hôtelier ? Alors non. En termes de canal d'entrée pour les clients potentiels ? Non, ce n'est pas un problème parce qu'il faut savoir utiliser Booking ou les hôtiers pour ce qu'elles amènent. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'argent nécessaire pour avoir des bureaux de vente partout dans le monde. Booking là, s'ils m'amènent des clients que je n'aurais pas pu avoir, c'est tout intéressant pour mon groupe. Par contre, là où ça devient plus difficile, où on est en concurrence, c'est si le même client qui pourrait venir directement sur mes canaux de distribution passe par Booking. Et c'est là où tout le travail d'hôtelier, de fidélisation des clients est important. Parce qu'il ne faut pas rappeler, il faut rappeler que dans un hôtel, les gens dorment dans l'hôtel. Donc, on a le temps de les convaincre, de rester et d'aller continuer à aller dans cette chaîne-là. C'est l'expérience client, la fameuse expérience client. Là, on parle de Booking, il y a un autre acteur qui fait beaucoup parler de lui. Nouvel acteur, c'est Airbnb, avec là aussi une plateforme de présentation des chambres très léchées, des photos. On en parlait avec le patron du groupe Accor, qui se disait presque admiratif du travail qui a été opéré. Est-ce qu'Airbnb, là aussi, pose un problème au groupe hôtelier aujourd'hui ? Alors, oui et non. Je pense que c'est une offre alternative, qui n'a pas vocation à travailler sur un client qui est le client corporate. Celui qui se déplace professionnellement sur une durée très courte. Sur le légeur, le client qui peut rester une semaine à Paris, par exemple. Oui, bien sûr, c'est une concurrence. Ce qui est important, c'est que cette concurrence soit loyale. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes lois, les mêmes règles, les mêmes assurances, les mêmes contraintes. Et si on a ça, je pense qu'on fera suffisamment bien notre travail. On a des arguments qu'un particulier ne peut pas avoir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? La concurrence n'est pas loyale ? Dans certains marchés, il n'y a pas les mêmes régulations. Et c'est dommage, parce qu'on fait exactement le même métier. Donc, il faut appeler un chat à chat. Vous n'avez pas encore l'impression d'être ubérisé, pour reprendre un terme à la mode en ce moment. Ni popépisé. Non, non, pour l'instant, ça représente un phénomène assez important de curiosité. Mais en termes, surtout pour mon groupe, qui a plutôt des hôtels à destination des clientèles individuelles, corporettes, ce n'est pas encore quelque chose d'extrêmement conséquent. Merci Pierre-Fédéric Rouleau, je rappelle donc, patron de Louvre Hôtel, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Je note que vous avez réussi à reprendre votre souffle après avoir couru. Pas évident. 7h28 sur Radio Classique. Tout de suite.